La sécurité israélienne et régionale est un objectif majeur. Des analystes croient que le voyage du président Biden au Moyen-Orient pourrait conduire à un rapprochement entre Israël et l'Arabie saoudite. Mais la présence du prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman, lors d'une réunion à laquelle doit participer le locataire de la Maison-Blanche, a provoqué de vives critiques. Pour certaines ONG, il s'agit d'une gifle pour les droits de l'homme. Ce faisant, le président Biden est en train de suggérer que les droits de l'homme ne valent pas grand-chose et peuvent être négociés pour une gamme d'objectifs et de résultats. Cela brise à bien des égards la vision que le président Biden a offerte au monde après l'agression de l'Ukraine par la Russie. La tournée du président américain en Arabie saoudite est vue comme un recul par rapport à la promesse de Joe Biden de mettre les droits de l'homme au cœur de la politique étrangère américaine et de faire du prince héritier saoudien un paria sur la scène internationale après l'assassinat du chroniqueur du Washington Post, Jamal Khashoggi, en 2018. Je pense que c'est terriblement décevant pour l'Arabie saoudite, les défenseurs des droits humains, les dirigeants de la société civile. Et je ne pense pas que ce soit particulièrement judicieux en matière de décisions de stratégie et de politique. Je ne pense pas que cela profite aux États-Unis. Les États-Unis et l'ONU ont trouvé indépendamment des preuves montrant l'implication directe du prince saoudien dans l'assassinat de Khashoggi, des accusations que le prince nie en bloc. Une autre polémique concerne la mort de la journaliste palestino-américaine Shirin Abu Akleh, tuée lors d'un raid israélien en Céjordanie le 11 mai dernier. Sa famille a demandé une rencontre avec le président Biden à Jérusalem. Le département d'État a déclaré que les tirs israéliens étaient probablement responsables de sa mort, mais n'a pas pu dire si les tirs étaient intentionnels. L'administration de Trump et celle de Biden en particulier ont continué de faire pression sur les Saoudiens pour une enquête internationale. Il semble qu'il y a beaucoup moins de pression dans le cas de Shirin Abu Akleh. Avant l'arrivée de Joe Biden en Israël, la Maison-Blanche a indiqué que la famille de la journaliste avait été invitée aux États-Unis pour s'engager directement avec le président. Des experts qualifient de difficile la première tournée de Joe Biden au Moyen-Orient en tant que président, quant au groupe de défense des droits humains, il passe à la loupe chaque poignée de main et chaque mot du président. crédit sur le krémies. OI Lien Ben ... On El Del L' – Sous-titrage FR 2021